Salut à toi, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un petit peu particulier. Je voudrais te parler de politique, de confréries, ok, société secrète, etc. Et puis, je me le suis noté aussi, oui, j'avais dit politique, voilà, bon, je lance le truc tout de suite, ok. J'ai déchiré ma carte d'électeur, voilà, c'est fait, c'est dit. Pourquoi est-ce que j'ai déchiré ma carte d'électeur ? C'est là qu'on va basculer sur l'histoire des confréries et des sociétés secrètes, ok. Je vais te parler de moi dans cette vidéo, je vais te raconter un petit peu de mon histoire, un petit bout encore. En fait, il y a pas mal d'années de ça, quand j'étais adolescent, j'ai découvert la franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie, c'est un grand mot qui, en fait, représente beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'obédiences différentes, c'est très vaste, la franc-maçonnerie. Il y a vraiment, c'est très vaste. Mais, pour faire simple, donc, j'ai découvert la franc-maçonnerie quand j'étais adolescent. Et puis, plus tard, je te la fais, j'essaye de te la faire courte, quand même. Plus tard, j'ai commencé à fréquenter des francs-maçons. Voilà, à m'intéresser un petit peu plus à ça, parce qu'en fait, il y avait une loge maçonnique qui n'était pas très loin de chez moi. Et puis, c'est ça qui a piqué ma curiosité. Et puis, en grandissant, j'ai eu envie, comme ça, d'en savoir un petit peu plus sur ce que c'était. Et, comme la vie fait bien les choses, j'ai fini par rencontrer un franc-maçon, et puis un deuxième, et ainsi de suite. Et puis, à avoir des informations comme ça sur ce qu'était la franc-maçonnerie, ce qu'était tout ce qui se passait un petit peu dans cet univers, en fait, de sociétés dites secrètes. Ce qui était très intéressant. J'ai découvert, entre autres, qu'il y avait un gros lien avec la politique, avec le fait des lois qui sont votées, etc. Il y a vraiment tout un travail derrière, qui était pour le coup assez intéressant aussi. Et puis, c'est ce qui m'a, d'ailleurs, chez moi, déclenché une certaine passion pour la politique. Pendant plusieurs années, j'ai suivi la politique de près. Je n'allais pas seulement... J'ai toujours regardé peu la télé. Donc, moi, j'étais plus à aller, comme Internet se développait de plus en plus, j'étais plus à aller sur les sites Internet des sites politiques. Pas des sites politiques, mais des partis politiques, pardon. Et pour aller prendre mes informations. J'aimais bien voir de quelle manière chaque parti communiquait autour d'un événement. Tu vois, pour apprendre leur manière de communiquer, leur vision derrière. Voilà, ça me permettait d'apprendre beaucoup de choses. Donc, j'étais vraiment passionné, en fait, par ça. Voilà, je ne ratais aucune élection. J'étais toujours à... J'avais toujours une carte électeur à jour. Voilà, et je votais toujours avec une détermination et avec la certitude que je votais pour... L'assurance, plutôt, de voter pour un parti qui correspondait vraiment à ce que je voulais, à mes idées. Et puis, plus tard, j'ai continué toujours à fréquenter la franc-maçonnerie, les francs-maçons. Ça a été de plus en plus, d'ailleurs, parce qu'il y a eu une période où est-ce que même, j'étais régulièrement invité à déjeuner. J'ai été invité, entre autres, à l'ouverture aussi d'une loge qui a été restaurée dans le centre de la France. J'ai vécu pas mal d'expériences comme ça. Et puis, plus tard, j'ai intégré ce qui s'appelle la Morque. C'est l'ancien et mystique hors de la Rose-Croix. Donc, je voulais pas devenir franc-maçon. On m'avait beaucoup proposé d'intégrer la franc-maçonnerie. Voilà, j'ai été pas mal sollicité par rapport à ça. Mais je refusais toujours parce que j'avais compris, en fait, que l'aspect philosophique qui me plaisait dans la franc-maçonnerie se perdait de plus en plus pour laisser la place à ce qu'on appelle des ateliers ou est-ce que, finalement, on va discuter de l'évolution du monde, d'une certaine manière. Et ça me plaisait pas. Ce côté-là, je trouvais ça un peu obscur et ça m'attirait pas. Par contre, j'ai été séduit par la Morque, l'ancien et mystique hors de la Rose-Croix, comme je te disais, qui, là, était beaucoup plus dans la philosophie de vie, dans apprendre à se connaître, etc. Donc, c'était intéressant. Ça, ça m'a plu. Donc, j'ai intégré ça. Ça m'a permis de rencontrer encore d'autres francs-maçons qui faisaient partie des Rose-Croix. Enfin, de l'ancien et mystique hors de la Rose-Croix, parce que les Rose-Croix, c'est encore autre chose. Les Rose-Croix, c'est un, on va dire, un statut maçonnique. Donc, encore autre chose. Et donc, des Rosicruciens, on appelle ça. Ceux qui font partie de la Morque sont des Rosicruciens. Donc, j'étais Rosicrucien et je fréquentais, entre autres, des Rosicruciens qui étaient aussi francs-maçons. Et donc, tout ça, lié à ma passion pour la politique, a fait que j'ai eu plein d'informations sur la manière dont ça se passait, en fait, en politique, dans les coulisses. Tu vois ? Comment est-ce que les lois étaient votées ? Comment est-ce qu'elles étaient étudiées ? Avant que ça arrive au ministère, avant que ça arrive au Sénat, etc. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à tout ça. Et j'ai découvert, en fait, toute la manipulation, en fait. Le mot est lâché. Toute la manipulation, en fait, qu'il y avait derrière. Ça a été un truc assez fort. Quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, merde, moi qui suis à fond dans la politique depuis tant d'années, je n'avais pas vu ça. J'ai toujours entendu dire, depuis que je suis gamin, les poéticiens, ils se foutent de notre gueule, ils manipulent le peuple, ils mentent, on ne peut pas leur faire confiance, etc. Mais en même temps, je voyais ces mêmes personnes qui disaient ça se jeter sur les urnes le jour de l'élection pour voter le candidat qu'on leur avait le plus présenté à la télévision. Donc, je trouvais ça bizarre, tu vois. Et puis, grâce, justement, à ces francs-maçons et à ces rosicruciens que j'ai pu fréquenter et qui m'ont expliqué tout ce qui se passait en coulisses, en fait, j'ai pu comprendre tout le côté manipulatoire qu'il y avait derrière. Pourquoi est-ce qu'on voit plus tel candidat à la télévision ? Pourquoi est-ce qu'on sait à l'avance qui va être élu président ou présidente dans certains pays de la République ? Voilà, j'ai compris, j'ai appris pourquoi est-ce qu'on pouvait le savoir à l'avance. Parce qu'en fait, tout est établi à l'avance. C'est assez dingue quand on le dit comme ça. Mais en fait, il y a vraiment tout un travail d'études qui sont faits au préalable et qui permettent à certaines personnes de pouvoir mettre au pouvoir tel pion à tel moment. Et puis, voilà, c'est comme un jeu d'échec où est-ce que les mecs, en fait, ils ont... Alors, ce n'est pas seulement des francs-maçons. Ce n'est pas les francs-maçons qui tirent les ficelles, que ce soit bien clair. Les francs-maçons, c'est juste pour la partie politique. Parce que la franc-maçonnerie, ce n'est pas que ça. Je le précise bien, il y a peut-être des francs-maçons qui vont voir cette vidéo. Et je sais, ce n'est pas que de la politique. Je suis entièrement d'accord avec vous si vous réagissez là-dessus. Il y a aussi tout l'aspect philosophique. Je pense entre autres à un ami qui est du rite écossais. Et ça a été quelque chose d'hyper important dans sa vie. Il a passé des dizaines d'années, près de 20 ans, en fait, dans le rite écossais. Et c'est quelque chose de fantastique pour lui. Donc, il y a tout l'aspect philosophique qu'il y a derrière et qui est vraiment génial. Voilà, pour tout dire, à une époque, si moi, j'avais intégré la franc-maçonnerie, ça aurait été sous l'obédience de même fils, M'Ezraïm. Ou Ezraïm, je ne sais plus exactement. Désolé si j'écorche le nom. Parce que c'était ceux qui étaient le plus proches de mes valeurs. Et puis qui respectaient le plus encore cette philosophie. Mais bon, toujours est-il que, voilà, il y a des obédiences. Tu as des francs-maçons qui sont à fond dans le côté philosophique de la chose. Mais tu en as d'autres aussi qui vont œuvrer, justement, pour le pouvoir. Voilà. Qui sont plus francs-maçons pour une question de pouvoir. Pour faire simple. Donc, voilà, cette branche de la franc-maçonnerie-là est juste un outil parmi tant d'autres qui sert à des personnes beaucoup plus haut placées, quoi. Voilà. Qui, elles-mêmes aussi, pour beaucoup, font partie de confréries qui ne sont pas forcément de la franc-maçonnerie, mais d'autres confréries. Parce qu'il y a plein d'autres confréries, beaucoup plus secrètes, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, dans cette vidéo. Donc, voilà. Donc, tout ça m'a permis d'apprendre comment est-ce que ça se passait dans les coulisses. D'apprendre qu'on sait déjà d'avance qui va être élu. Et comment est-ce qu'on manipule, justement, les médias pour que les médias manipulent, en fait, les personnes qui regardent ces mêmes médias. Voilà. Et pour qu'on puisse orienter les gens vers une solution politique qui est celle voulue, désirée par des personnes vraiment très, très hautement placées. Qui ne sont pas du tout dans la politique, d'ailleurs. Ces personnes hautement placées ne sont pas du tout, du tout politiciennes. Mais elles savent que la politique est un outil essentiel à leur propre développement. Donc, voilà. C'est pour ça qu'elles usent de cette influence. Ça fait beaucoup de choses, là, que je te lâche. Donc, voilà. C'était un sacré truc. Ce qui m'a conduit, petit à petit, à un jour, prendre la décision d'arrêter. Ça a perdu du sens, en fait. Cette passion pour la politique devenait de plus en plus une passion pour ce qui se passe en coulisses. Et au bout d'un moment, j'ai décidé, en fait, il y a eu des élections. Et je me suis dit, mais en fait, ça ne sert à rien, quoi. Parce que je suis en train de cautionner quelque chose auquel je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai pris la décision de déchirer ma carte d'électeur. Et j'ai fait le choix de ne plus jamais aller voter. Voilà. Alors, je sais, il y a plein de gens qui se sont battus pour qu'on puisse voter. Je pense, entre autres, aux femmes. Ou est-ce qu'il leur a fallu des années pour qu'elles puissent avoir, elles aussi, le droit de vote. Puisqu'avant, c'était que les hommes. Donc, je pense à tout ça. J'ai vraiment fait peser le pour et le contre. Parce que, pour moi, c'est important de respecter ces mémoires. Mais à un moment donné, ces mémoires, elles font partie du passé. Et aujourd'hui, ce qui se passe va bien au-delà de tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu juste un outil de manipulation de plus. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé d'arrêter de voter. Et j'envie, en fait, au-delà de cette vidéo, je me rends compte là maintenant, à cet instant, que je te propose d'arrêter de voter aussi. Voilà. Voilà. Je te propose également d'arrêter de voter. En fait, la manière dont ça se passe est tellement... Enfin, il y a une telle manipulation derrière. C'est incroyable. Et en fait, à chaque fois que tu utilises ta carte de vote, tu cautionnes cette manipulation. Et tu cautionnes de te faire priver de tes droits et de ta liberté de plus en plus. On est dans un pays où est-ce qu'on dit liberté, égalité, fraternité. Et depuis des années, depuis que je suis gamin, j'entends les gens dire que ça n'a plus de sens, ces valeurs. J'ai 40 ans. J'ai 40 ans et ça fait au moins 30 ans que j'entends les gens dire que liberté, égalité, fraternité n'a plus de sens dans ce pays. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Donc, si moi, ces valeurs, elles sont importantes pour moi, qu'est-ce que je peux faire justement pour les mettre en lumière, pour les valoriser, ces valeurs ? Eh bien, le fait d'arrêter de voter, pour moi, c'est justement mettre ces valeurs en lumière. Puisque oui, je suis libre, effectivement, de ne plus voter. Au nom d'une fraternité, parce que pour moi, je refuse d'être manipulé et que mon peuple soit manipulé également. Donc, au nom de cette fraternité, je refuse de voter. Et puis, égalité, oui, parce que je pense que personne n'est supérieur à qui que ce soit. En fait, on est tous sur le même niveau. Voilà. On va tous chier comme tout le monde. Comme je l'ai fait dans ma vidéo, comment est-ce que tu fais caca ? Voilà. On va tous aux toilettes de la même manière. Et voilà, il n'y a personne qui est au-dessus de personne, en fait, pour moi. Donc, voilà. Liberté, égalité, fraternité, pour moi, oui, ça a du sens de cette manière-là. Et voilà comment est-ce que je l'exprime. En arrêtant de voter. Et d'ailleurs, là, je te fais cette vidéo, il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps, où il y a eu plus de 70% d'abstention. Ça a fait quand même du bruit. Même si, je ne sais pas comment est-ce que les médias en ont parlé, parce que, comme je t'ai dit, moi, je regarde très peu la télé. En fait, je ne la regarde même plus, d'ailleurs, la télévision. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on n'a plus de télé à la maison. Mais on suit les informations autrement, quoi. On s'informe par nous-mêmes au travers de différents sites Internet. Et puis de la méditation aussi, ça n'a l'air de rien. Mais en termes d'infos, quand tu médites, tu as accès à pas mal d'informations. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je n'ai pas envie de reprendre cette vidéo au début. Elle fait quand même 14 minutes. Bon. Voilà, oui, je te disais, 70% d'abstention. J'ai vu que ça a fait du bruit, déjà. Donc, si on est de plus en plus nombreux à être abstentionniste, même si tu gardes ta carte d'électeur, c'est qu'un symbole, c'est qu'un bout de papier. Ce qui est à la base, c'est le choix que tu fais par rapport aux valeurs qui sont les tiennes. Donc, voilà. Même si on atteint les 80% d'abstentionnistes, même 90% aller, idéalement, si personne ne se déplace. Il y aura toujours des gens qui vont se déplacer pour voter, parce qu'il y a des personnes, en fait, qui font partie du parti politique et ça fait que d'office, le parti, c'est d'avance qu'il va avoir un certain nombre de voix. Donc, voilà. Donc, on ne sera jamais à 100%. Ce serait un idéal, mais on ne sera jamais à 100%. Mais si 90% de la population ne votait pas, c'est ça de voter, ce serait intéressant de voir ce qui se passerait. Je pense que ce serait vraiment intéressant et peut-être que les gens, justement, s'uniraient plus plutôt que de se désunir comme il est en train de se passer en ce moment. Malgré ces 70%. Parce que je pense que, vu la réaction des gens à la télévision, ils n'ont peut-être pas dû en parler beaucoup, de cette forte abstention. Il n'y a pas dû avoir beaucoup de communication autour de ça, puisque ceux qui tiennent les patrons des chaînes de télévision, il ne faut pas oublier que ce sont soit des politiciens ou soit des personnes qui sont copains avec des politiciens. Donc, ce n'est pas du tout dans leur intérêt de communiquer sur ces sujets-là. Donc, voilà. Pour le petit exemple, moi, je suis thérapeute, ok ? Et il y a une cliente de ma femme, ma femme, elle est commerçante. Et elle a une de ses clientes qui est pigiste. C'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte journaliste pour un journal qui s'appelle La République du Centre. Et donc, elle va comme ça interviewer des personnes pour écrire des articles dans le journal. Et quand il était question de faire un article au sujet de ma femme par rapport à son commerce, pas de problème, elle avait le droit. Quand il est question de faire un article sur les médecines alternatives, sur les approches alternatives, justement, au niveau du soin, se connaître soi, etc., tu vois, tout ce que je peux faire, moi, au travers de mes accompagnements, ben là, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit, elle n'est pas autorisée à faire des articles sur ces sujets-là. Voilà. Et la décision, elle ne vient pas seulement de sa direction, mais elle vient de plus haut. Voilà. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de parler de certaines choses ? On parle d'un pays où est-ce qu'on a la liberté d'expression ? Et pourquoi est-ce que, justement, un simple petit média tel que ce journal local n'a pas le droit de parler de certaines choses ? Voilà. C'est bien parce qu'il y a un contrôle derrière et que, finalement, cette liberté d'expression, elle a une limite. Dans quel but est-ce qu'elle a une limite ? Pourquoi est-ce qu'on limite certaines choses et pas d'autres ? Tu vois. Ça peut valoir le coup de se poser la question. C'est exactement la même chose en politique. C'est la même chose au niveau de tout le système médiatique. Voilà. On va parler de certaines choses, mais pas d'autres. Voilà. On ne va surtout pas parler... Tiens, on le voit là avec le truc du Covid en ce moment. Voilà. On parle... C'est toujours les mêmes qui vont parler du côté gravissime de la situation. Mais les milliers de professionnels, de spécialistes derrière qui dénoncent autre chose, OK, qui ont un autre commentaire à faire sur le sujet, ben, eux, on ne les entend pas. Voilà. On dit qu'ils sont complotistes. On dit qu'ils sont tout un tas de choses, quoi. Mais en tout cas, on ne les écoute pas. Voilà. On ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer. Ce qui pourrait être très intéressant, puisque ça pourrait permettre justement de mettre d'autres choses en perspective. Mais bon, c'est comme ça. C'est le choix qui est fait. Donc, vraiment, il y a de quoi se poser pas mal de questions. Ça dénonce bien, à mon sens, en tout cas, cette manipulation et le fait que derrière, on veut orienter le peuple dans une seule et même direction et surtout pas dans une autre. Donc, voilà. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? On peut se poser la question. Et puis, ça vaut le coup de se la poser, je crois. Et puis, de chercher les réponses, de réfléchir par soi-même. C'est pour ça que moi, j'ai abandonné la télévision il y a plusieurs années. Parce que, déjà, je la regardais peu. Et puis, le peu que je regardais, je trouvais que c'était insensé de parler que dans une seule direction, alors qu'il y a plein de directions possibles. Et c'est bien d'explorer les choses. Ça a créé de l'ouverture. Voilà. Et non de la fermeture. Parce que quand on se ferme, on s'emprisonne. Quand on s'ouvre, on se libère. Voilà. Bon, ma vidéo était longue. Je t'ai parlé de plein de choses. Voilà. Dis-moi ce que tu veux dans les commentaires, ok ? Je suis toujours preneur de commentaires. J'aime bien. J'aime bien ça. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ok ? Ose vivre ta vie un maximum. Si tu as des questions, vas-y, tu peux me les poser aussi. Si tu as des sujets de vidéos, s'il y a des sujets que tu voudrais que j'aborde, vas-y, fais-moi part dans les vidéos. Ce sera avec plaisir que je traiterai ça. Et puis, voilà. On se retrouve pour la suite de l'aventure, dans une prochaine vidéo, ok ? Prends soin de toi, ose vivre ta vie. Et c'est tout. À la prochaine. Ciao, ciao !